AQUABA, AQUABA, AQUABA C'est une télévision disponible sur Drivebox ORAO, une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones Android. Casa Rema Côte d'Ivoire, nous sommes joignables au 00 225 75 157 188 00 225 22 490 157 Vous pouvez également nous écrire à l'adresse casaremaivoire.com Que Dieu vous bénisse, Casa Rema, votre ministère révélé au monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu as été foulée, tu as été méprisée, afin que je reçoive la vie en abondance, comment ne pas t'élever, Jésus ? » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia, Alléluia, l'éternel Dieu, tout but sans rêve, Alléluia, Tu es Aya, Sa' es Aya, Clark, Tu es Aya, Du es Aya, you have a say, Tu es Aya, disdain Joseph, tu es Aya, disdain Joseph, tu es Aya, disdain Joseph Tu es, tu es, tu es Tu es, tu es, tu es Tu es, tu es, tu es Toi le Seigneur, tout-puissant Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu Tu es l'agneau, tu es l'agneau ah il a l'univers en tant que c'est le 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 Sois le Seigneur Tu es le Seigneur Tu es le Seigneur Tu es le Seigneur Chante le Seigneur Chante le Seigneur Tu es le Seigneur Tu es le Seigneur L'Agnon de Dieu Tu es le Seigneur Tu es le Seigneur Chante le Seigneur Seigneur, ce matin, élève la voix et s'élève le nom du Seigneur. Il est-il de l'ouge ? Shabbakante prosa karabado prosa. Signe l'agneau. Signe l'agneau. Tu es l'agneau. Signe l'agneau. Il est l'agneau. Signe l'agneau. Il est l'agneau. Signe l'agneau. Signe l'agneau. Signe l'agneau. Signe l'agneau. Signe l'agneau. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Nous voulons dire que tu es digne de louanges. Que tu es digne d'être élevé. Et que nul n'est semblable à toi, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce matin encore, te rendes toute la gloire. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la vie. Que tu nous accordes, Seigneur, sans contrepartie. Merci pour la grâce, Père. Que tu nous accordes, Seigneur, sans contrepartie. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir de vous ce matin? Pousser des cris de joie dans sa présence? Je ne t'entends pas. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser des cris de joie dans sa présence ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Amen and Amen. Tu vas te déplacer dans les rangées. Tu vas saluer des frères. Transmettre la joie d'être dans la présence de Dieu. Leur dire que tu es tout heureux de les avoir avec toi aujourd'hui. Salue quelqu'un. Transmets la joie autour de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Transmets la joie autour de toi. Transmets la joie autour de toi. Alléluia! Transmets la joie. Alléluia! Transmets la joie. Alléluia! Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon de le célébrer. Il est bon de le magnifier. Dis à quelqu'un ce matin, je suis dans la joie. Dis à quelqu'un ce matin, je suis dans la joie. Oh, je ne t'entends pas. Dis à quelqu'un, je suis dans la joie. C'est pourquoi je chanterai de tout mon cœur, le merveilleux de papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Mon papa! Oh, je chanterai de tout mon cœur, le merveilleux de mon papa Yahweh. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Il m'a ôté des ténèbres. Oh, je chanterai de tout mon cœur, le merveilleux de mon cœur. Alléluia! Il m'a ôté des ténèbres. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce matin? Mon papa, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à toi. Oh, mon papa est fidèle. Mon papa, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Alléluia! Oh, je n'ai plus rien à toi. Oh, mon papa, mon papa est fidèle. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il ne m'abandonne jamais. Je suis dans la joie Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ? Je suis dans la joie 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 Recommente ton sort L'éternel Il te donnera ce que l'on peut désir Recommente ton sort L'éternel Mets ta conscience en lui Faites l'éternel Ce délit Il te donnera ce que l'on peut désir Recommente ton sort L'éternel Mets ta conscience en lui Il agira 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 Acclame Jésus qui de Nazareth Il agira Il agira Acclame Jésus 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 On commence. Bien-aimés, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et pour les étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car ils sont partis pour son nom sans rien prendre des gentils. Nous devons donc recevoir de telles personnes afin de devenir ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit à l'Église, « Mais Diotref, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » « Pourquoi ? Si je viens, je lui rappellerai les œuvres qu'il fait en tenant des discours malins contre nous et que, ne se contentant pas de cela, il ne reçoit pas lui-même les frères, mais empêche ceux qui veulent le faire et les chassent de l'Église. » Bien-aimés imitent non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elles-mêmes rendent un bon témoignage à Demitrus. Nous aussi, nous ne lui rendons, et vous savez que notre témoignage est véritable. Verset 13, « J'avais plusieurs choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec la plume et l'encre. » Enfin, verset 14, « Car j'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. La paix soit avec tous. Les amis te saluent. Salut les amis. Chacun par son nom. » Le Seigneur vous bénisse. « Alléluia. Regarde la personne qui est à côté de toi. Regarde la personne qui est à côté de toi. Regarde la personne qui est à côté de toi. Tu es en train de la regarder. C'est sûr ? Regarde bien ton visage. Il dit, « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » « Appuie bien de l'amour du Seigneur. » Il y a des frères qui ont des positions stratégiques dans l'église. Répète encore, « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » « De l'amour du Seigneur. » « Ah ah. Il ne faut pas que quelqu'un prenne mes paroles pour profiter. » « Si tu veux profiter, viens me voir dans mon bureau et donne-moi les informations que je dois avoir. » « Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? » « Alléluia. » « Amen. » « Nous sommes contents ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. » « Aujourd'hui nous avons un privilège particulier. » « Amen. » « Tout d'abord nous avons des hommes de Dieu qui nous visitent. » « Amen. » « J'aimerais véritablement qu'on acclame le Seigneur pour l'avis de notre frère » « Qui vient de la Centrafrique. » « Que Dieu bénisse son serviteur. » « Amen. » « C'est un enseignant de la parole. » « Amen. » « Il vient du pays de Charles Talikano. » « Amen. » « Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. » « Ça fait plusieurs fois qu'il vient dans l'église. » « Mais aujourd'hui il est venu de manière particulière. » « Alléluia. » « Que Dieu te bénisse. » « Alléluia. » « Que quelqu'un dise Amen. » « Amen. » « Aussi nous avons le privilège ce matin d'être filmé de manière particulière. » « Pour aller dans des lieux particuliers. » « Alléluia. » « Dis à ton voisin, je suis une personne particulière. » « Je suis une personne particulière. » « Amen. » « Nous avons aussi la visite de Casa Rema. » « Amen. » « La chaîne Casa Rema. » « Côte d'Ivoire. » « Alléluia. » « C'est une chaîne internationale. » « Pour ceux qui sont habitués un peu à l'Internet. » « Vous allez voir qu'il y a des chaînes qui ont une avance dans l'Évangile. » « Au côté francophone et un peu partout. » « Amen. » « Et Casa Rema fait partie de ces chaînes-là. » « Nous bénissons le Seigneur pour tous les internautes, toutes ces personnes qui vont nous voir au travers de ces enseignements. » « Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela ? » « Alléluia. » « Que Dieu bénisse Casa Rema. » « Que Dieu bénisse Casa Rema dans son passage dans cette nation. » « Et au-delà de cette nation, au nom de Jésus. » « Nous allons prendre notre Bible dans le 3 Jean chapitre 1. » « Nous avons lu tout à l'heure. » « Nous allons reprendre rapidement un verset, le verset 2. » « Alléluia. » « Verset 2. » « Vous savez, c'est une véritable joie pour moi de partager la parole de Dieu. » « Chaque fois que l'opportunité m'est donnée, mon cœur est dans la joie. » « Alléluia. » « Et en même temps, mon cœur aussi est troublé. » « Parce que je me dis, Seigneur, encore il faut parler de ta part. » « Qu'est-ce que je vais encore dire ? » « Alléluia. » « Mais Dieu fait grâce. » « 3 Jean chapitre 1. » « Je vais reprendre rapidement le premier verset. » « Je ne dirai pas chapitre 1, 3 Jean. » « Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. » « Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. » « Alléluia. » « C'est l'un des plus courts des livres de la Bible. » « Pour ne pas dire le plus court de l'Ancien du Nouveau Testament. » « Amen. » « 3 Jean chapitre 1. » « Au verset 1. » « 3 Jean verset 1. » « Alléluia. » « La Bible dit, l'Ancien Agaios, le bien-aimé que moi j'aime dans la vérité. » « Verset 2. » « Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » « J'aimerais que quelqu'un dise Amen. » « Amen. » « Il est important de comprendre qu'il est impératif pour tout enfant de Dieu de briser le cycle de la stagnation. » « L'objectif est la vision de Dieu pour nos vies. » « Quand on dit de prospérer, c'est-à-dire que nous évoluons, que nous progressons. » « Amen. » « Prospérer dans quelque chose, c'est évoluer dans cette chose. » « C'est pas nuit dans cette chose. » « C'est véritablement tout ce qui est bon. » « Amen. » « C'est s'élargir. » « Alléluia. » « Et Dieu veut que nous puissions nous élargir. » « Alléluia. » « Et ma prière, c'est que chacun de nous, à la fin de cet enseignement, puisse comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. » « Amen. » « Dis à ton voisin Gaios. » « Gaios. » « Gaios. » « C'est un nom qui n'est pas trop donné aux enfants. » « Amen. » « Parce que ce n'est pas facile à répéter. » « Gaios. » « Amen. » « Il y a plusieurs Gaios dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. » « Vous allez voir qu'il y en a jusqu'à quatre. » « Et il est un peu difficile de pouvoir cibler ou cerner lequel des Gaios. » « Certaines personnes donnent des points de vue. » « Parce que dans le Nouveau Acte, chapitre 19, verset 29, nous parlons d'un Gaios qui était en Macédoine, qui était un compagnon de marche de Paul. » « Il y a beaucoup de Gaios aussi dans le Nouveau Acte, chapitre 20, verset 4, qui était lui aussi à Troas. » « Amen. » « Il y a aussi Gaios qui était bâtisseur de l'église, déduit des églises de Corinth. » « Dans 1 Corinthien, chapitre 1, verset 14. » « Alléluia. » « Il y a aussi un Gaios que Paul salue dans les dernières salutations de 1 Corinthien, chapitre 16, verset 20. » « En Romains, chapitre 16, verset 23, où il donne une salutation à un certain Gaios. » « Mais nous ne savons pas exactement lequel des Gaios. » « Mais lorsque nous rentrons dans le contexte du test que l'apôtre Paul de la lettre, que l'apôtre Paul était en train d'écrire, nous allons comprendre véritablement la pensée avec laquelle il était en train d'écrire cette lettre. » « Alléluia. » « J'aimerais que nous puissions bien comprendre, pendant que je suis en train de contextualiser notre sujet. » « Alléluia. » « La Bible dit que l'apôtre Paul écrit cette lettre, et c'est vrai, il y a la partie où il encourage Gaios. » « Il encourage Gaios par rapport à quoi ? » « Par rapport à ses actions vis-à-vis des saints. » « Il dit, voilà, Gaios, j'ai entendu beaucoup de bons témoignages de toi, les actions d'hospitalité. » « Tu as accueilli les saints, tu as posé des actes symboliques dans la vie de plusieurs saints. » « Et ces choses, nous les encourageons, nous les acclamons. » « Alléluia. » « Mais avant de commencer, il donne cette phrase qui va être le centre de notre étude ce matin. » « Amen. » « Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. » « Que tu sois en bonne santé et qu'on prospère l'état de ton âme. » « Donc, premièrement, je souhaite que quoi ? » « Tu prospères, soyons ensemble. » « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » « Est-ce qu'on peut être ensemble ? » « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » « Et que tu sois en... » « Prospère l'état de ton âme. » « Amen. » « Donc, il y a trois niveaux que Jean est en train de citer. » « Ou trois choses pour lesquelles il est en train d'élever cette prière. » « Parce que ce souhait est une prière pour la vie de Gaios. » « Il demande que le Seigneur puisse réellement... » « Il dit, ma prière... » « En d'autres termes, on le dit, mon souhait. » « On pourrait dire, ma prière pour toi. » « Amen. » « Et comme je te dis ce matin, ma prière pour toi, c'est que l'éternel te bénisse. » « Alléluia. » « Il dit, ma prière pour toi, Gaios, c'est que tu prospères. » « En d'autres termes, que tu t'élargisses, que tu évolues. » « Amen. » « Alléluia. » « Qu'il n'y ait pas de stagnation dans ces différents domaines. » « Le premier domaine qu'il va citer, il dit, à tous égards. » « Deuxièmement, il touche la santé. » « Et troisièmement, il dit, comme prospère l'état de ton âme. » « Je vais commencer d'abord par parler de l'aspect spirituel. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Est-ce qu'on est ensemble ? » « Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen, vitaminé. » » « Alléluia. » « Je vais d'abord bien établir, alléluia, la base de mon enseignement. » « Amen. » « Il dit, d'abord, il dit, qu'on prospère l'état de ton âme. » « Amen. » « En d'autres termes, il veut qu'il y ait une certaine croissance dans tous les domaines de sa vie. » « Nous avons ici trois domaines de la vie qui sont capitales. » « Le premier domaine, il parle des finances, de tout ce qui concerne la vie sociale, de tout ce qui concerne l'environnement d'une personne. » « Le deuxième domaine, il parle du corporel, de la santé. » « Et le troisième domaine, il parle de son état d'âme. » « Alléluia. » « De sa position vis-à-vis du Seigneur. » « Mais quand vous citez, vous regardez très bien ce que Jean est en train de dire à Gaios. » « Il lui fait comprendre que ma prière, c'est que tout ce domaine n'a pu se prospérer comme... » « C'est-à-dire qu'il y a un préalable. » « Il faut que d'abord, l'état de ton esprit, l'état de ton âme, l'état de ta vie devant le Seigneur puisse avoir cette prospérité-là. » « Et de la même manière que tu prospères dans ce domaine, il faut aussi que dans tous les autres domaines, il y ait une évolution. » « Amen. » « Alléluia. » « Qui est importante. » « Nous avons une prospérité spirituelle. » « Il est important aussi de ne pas oublier les autres domaines. » « Une personne qui spirituellement est très forte et physiquement est malade, ne pourra pas pleinement vivre sa foi. » « Quelqu'un est contre moi ? » « Si vous êtes couché dans un lieu d'hôpital, vous venez de faire un AVC, vous êtes paralysé automatiquement. » « Vous n'avez même plus la possibilité de parler comme il se doit. » « Est-ce que vous pourrez évangéliser, servir le Seigneur convenablement ? » « Alléluia. » « Amen. » « Quand vous lisez bien 1 Pierre chapitre 2, verset 2, vous allez comprendre que ça c'est un niveau, c'est le premier niveau. » « Il est désiré le lait. » « Mais quand vous lisez encore le livre de Hébreu chapitre 5, verset 12, la Bible dit, « Vous en effet qui depuis longtemps deviez être maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » « Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. » « En d'autres termes, il faut passer de l'étape du lait à l'étape de la nourriture solide. » « Donc dans notre vie spirituelle, nous devons nous épanouir ou croître spirituellement. » Je pense qu'une fois ici, j'ai enseigné, j'ai élevé des points pour nous faire comprendre que nous devons nous développer dans tous les domaines spirituels de notre vie, dans ton intimité avec Dieu. Nous devons grandir, nous devons prospérer dans ce domaine. Nous devons grandir dans notre compréhension, de notre vie que nous devons consacrer à Dieu. Afin que notre vie soit au-devant de Dieu comme un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice donné tout entier à Dieu. C'est des choses qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons comprendre. La Bible dit en Bible des Galates, « Aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. » En d'autres termes, si nous, les héritiers, les enfants de Dieu, nous ne grandissons pas comme il se doit, nous allons vivre une vie de lien, une vie d'esclavage, sans pour autant saisir ce que l'éternel a prévu pour nous. Pendant que nous sommes héritiers, en d'autres termes, nous possédons tout ce que l'éternel a prévu pour nous. Alléluia. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de croître. Dis à quelqu'un, « Il faut que je puisse croître. » « Il faut que je puisse prospérer spirituellement. » Et là, l'apôtre Jean dit, c'est le premier point, il dit, « Comme prospère l'état de ton âme. » « Comme prospère l'état de ton âme. » Dis-moi, « Comme prospère l'état de ton âme. » Le premier élargissement que nous devons vivre, d'abord, qui est la base de notre croissance, c'est d'abord l'élargissement spirituel. La première prospérité que nous devons vivre, c'est la prospérité de notre esprit. La Bible dit, « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme ? » Vous pouvez avoir toutes les belles voitures, toutes les richesses de cette terre, mais si spirituellement, vous n'avez pas une base devant Dieu, ces choses vont rester sur terre. Ces choses ne vont pas vous suivre dans le ciel. Il y a un gars bizarre qui va venir rouler la voiture que tu vas laisser. Tu ne le connais même pas. Il y a des gens qui vont venir habiter la maison que tu vas construire, pour laquelle tu as travaillé de toute ta sueur. Alléluia ! Mais la seule chose avec laquelle tu vas aller au ciel, c'est la manière dont tu as servi le Seigneur, tu as vécu avec Dieu. C'est ce qui va te porter dans le ciel. Et c'est ça la véritable richesse de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Si vous n'êtes pas riche dans ce domaine, il y a des choses pour lesquelles vous serez frustrés quand vous irez au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, il regarda cet homme, il dit, il dit, je n'étais point connu. Il la dira, je ne vous ai point connu. Pendant que nous avons possédé toutes les richesses de ce monde, nous avons prospéré dans tous les autres domaines. Mais ce domaine-ci, si vous ne prospérez pas dans ce domaine, vous serez très attristés à arriver au ciel. Il y a des gens qui seront très riches sur la terre, arrivent au ciel, qui seront réélés au dernier rang. Alléluia ! Alléluia ! Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, le préalable, c'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le roi des cieux, et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée. L'essence de la vie chrétienne, c'est de connaître Christ. Et de le connaître davantage. Plus vous connaissez Christ, vous allez vous rendre compte qu'il y a des domaines de votre vie pour lesquels vous n'allez plus vous battre. Écoutez-moi très bien. Plus vous rentrez dans une profondeur avec le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des domaines de votre vie pour lesquels vous n'allez plus vous battre. Il y a des choses que le Seigneur doit inculter dans notre esprit. Il y a des choses que le Seigneur doit nous enseigner. Il y a des choses que nous devons comprendre. Et quand nous comprenons ces choses-là, nous allons voir qu'automatiquement dans notre vie, il y aura un métabolisme de bénédiction qui va s'enclencher. Il faut rentrer dans ce processus de la prospérité spirituelle. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont très pauvres spirituellement. Alléluia. Alléluia. Hébreu chapitre 5 verset 13. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il y a des choses qui vont sonner dans ton esprit comme une cacophonie. Quand tu ne prospères pas spirituellement, un enfant de Dieu qui ne prospère pas spirituellement est frustré. Parce que tu vas voir les autres s'épanouir dans l'esprit pendant que tu es toujours au même niveau. Si après 10 ans tu es toujours à cette étape, tu seras très frustré, ça va te faire mal. Parce que tu ne verras pas l'évolution dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. J'aimerais que tu touches la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, ma prière pour toi, c'est que tu prospères dans l'état de ton âme. Dis-lui, ma prière pour toi, c'est que tu prospères. Alléluia. Prospérons, grandissons, développons des choses. Il y a des dimensions avec Dieu que nous devons connaître. Il y a des gens qui lisent encore la Bible et qui n'arrivent même pas qu'ils lisent encore la Bible comme une histoire. C'est-à-dire, ils n'ont même pas l'expérience de l'ouverture de leur esprit pour comprendre la profondeur des Écritures. Et la Bible est devenue comme un somnifère. Quand ils ont sommeil, ils prennent leur Bible pour dormir. Quand ils n'arrivent pas à dormir, ils prennent la Bible. Ça va leur permettre d'accélérer le sommeil. C'est là qu'ils passent les vitesses. Que Dieu te délivre de cela. Mais tu arrives à un niveau où la parole de Dieu devient une délice. Ou quand tu lis les Écritures, tu n'as même plus envie de déposer le livre. Ou quand tu t'es arrêté sur une histoire, tu as envie de rentrer vite à la maison quitter le travail rapidement et retourner pour aller continuer ce que tu viens de lire. Parce que tout ton être entier est en train de méditer et ruminer ce que tu as lu. Il y a des expériences, des dimensions où lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu ne regardes plus ta montre. Mais tu rentres dans une dimension d'adoration et de louange. Tu quittes la dimension des spectateurs. Mais tu rentres dans quelque chose. Tu n'écoutes même plus la voix, des chants ou la sonorisation ou tout ce que la sonore est en train de faire. Mais tu es en train de communiquer avec ton père. Parce que tu sais que tu touches quelque chose et tu en communes avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus est venu avec ses disciples, il dit, allons en eau profonde, quittons les choses superficielles, quittons la plage. Ceux qui sont à la plage, ce sont ceux qui vont seulement avoir des coquillages. Mais allons dans la profondeur où il y a les vraies choses. Si tu veux continuer un christianisme de coquillages, les coquillages servent à la décoration. Mais Dieu veut te donner des choses qui vont nourrir ton âme. Dans la profondeur, il y a des choses que tu vas découvrir avec Dieu. Il y a des dimensions, tu travailles des situations difficiles, mais quand tu te trouves inversé, c'est comme si tu venais d'avoir de l'argent. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé un verset dans la Bible, c'est comme si ton problème est résolu. Pendant que le problème est toujours là. Mais le verset a comme une richesse en tes mains. Parce que tu sais que ce que tu as lu, le Seigneur est capable de le faire. Mais le Seigneur veut que nous prospérons dans l'esprit. Nous devons nous épanouir dans notre marche avec le Seigneur. La marche avec le Christ est devenue comme un lien des personnes toutes difficiles de venir écouter, même de venir aux études bibliques. Difficile de venir servir le Seigneur. C'est comme si on vous oblige de faire des choses. Mais quand tu connais et tu comprends ces choses, ce n'est plus un lien, ce n'est plus une obligation, mais tu sais dans ton cœur que tu dois le faire. Et c'est quelque chose qui t'impose à ton esprit. On n'est plus obligé de te demander pardon, viens servir le Seigneur dans l'église. Parce que tu sais la relation que tu as avec lui. On n'est plus obligé de te dire non, viens, viens évangéliser. Non, non, non. Écoutez-moi, quand tu arrives et que la coupe de ton esprit déborde, tu n'as plus le temps, tu veux partager ce que tu reçois. La Bible dit en Jean chapitre 4, quand cette femme a entendu ce que Jésus a dit, elle n'a pas dit, Jésus ne lui a pas dit va évangéliser. Non, 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 non. Elle a couru automatiquement, elle est rentrée dans le village. Elle dit, venez voir ce que je viens d'entendre. Quand tu fais une véritable rencontre avec l'esprit, bien aimé, tu ne peux pas te taire sur ce que tu as vu. Tu ne peux pas te taire sur ce que tu as vu. Tu ne peux pas fermer ta bouche sur ce que tu as expérimenté. Ton esprit en toi bout parce que tu veux partager cette expérience. Tu dis non, venez voir comme il est bon. Non, il me fait du bien. Il change ma vie. Regardez mon existence. Il a transformé. Il faut que vous expérimentez ces choses. Quittez les lieux où vous êtes fainés rapidement parce que c'est quelque chose qui brûle en toi. Tu veux le partager. Quand tu n'as pas encore goûté, tu as encore le goût de la cigarette dans ta bouche. Mais si tu as goûté véritablement la chose de l'esprit. Écoutez-moi, il y a des choses pour lesquelles Paul dit ce que je regardais, ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il a goûté quelque chose de trop excellent. Je prie pour ceux qui souffrent encore des vices de goûter cette immensité de l'amour. et de la bonté et de la présence de Dieu. Quand tu goûtes à ces choses, bien aimé, plus rien. Le sexe ne peut plus rien te dire. Si un ainsi concis vient te dire non, je vais te donner de l'argent. Viens, mon frère, sexe, c'est toi que tu connais à faire de Dieu. De toute façon, c'est doux. Je ne peux pas me laisser distraire. C'est trop doux. C'est pourquoi David dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel. Bien aimé, c'est une joie quand le dimanche arrive. Ça devait être une joie pour nous de courir où on va l'écouter. Dimanche est arrivé. Dimanche, dimanche. Il y a des gens qui se réjouissent encore quand le samedi arrive parce qu'ils savent où ils sont bons. Où est-ce que tu trouves le délice? Où est-ce que tu trouves ta période de joie? Bien aimé, quand ta joie c'est d'être dans la présence de Dieu, quand tu es à l'église, on ne te demande pas pardon. Levez-vous, dansez, si vous proclamez le Seigneur. Non, non, non. On ne te demande pas ça. Tu ne regardes pas le visage de quelqu'un. Tu sais ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu as expérimenté avec Dieu. Nous vivons un christianisme programmé, organisé, où on est obligé de nous encourager, de nous stimuler. C'est le Seigneur. Nous, le Seigneur, dans ce feu évangélisé, il faut intercéder, prie, prie pour toi, il faut gêner. Bon, je vais te donner un programme de jeûne. Bien aimé, quand tu rentres dans la profondeur de Dieu, le jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose. Toi-même, ton esprit te dit, tu ne jeûnes pas parce que tu as un problème. Tu jeûnes parce que tu sais que tu dois rentrer quelque part avec Dieu. Tu sais, tu peux expérimenter quelque chose d'autre. Il y a une soif que tu as d'expérimenter une autre chose avec Dieu. Tu es fatigué de la dimension dans laquelle tu veux quitter cette stagnation-là pour aller à une autre étape, une autre étape de croissance, une autre étape d'évolution, une autre étape de présence, une autre étape d'onction. Tu peux grandir dans l'esprit, tu peux grandir dans les dons, tu peux grandir dans la parole, tu peux grandir dans l'esprit. Tu sais qu'il faut que tu partes quelque part. Tu veux t'approcher davantage de Dieu. Tu veux t'approcher davantage de l'esprit. Ton être tout en est envahi parce qu'il faut que tu rentres dans sa présence. Tu restes dans ton esprit. Personne ne va te demander pardon. Tu sais dans ton cœur qu'il le faut. Tu prends des temps de prière, tu ne regardes plus le visage de quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier, une heure passe, tu ne regardes pas ta montre. Deux heures, mais il y a une choix. Au fur et à mesure que tu avances, tu prends du plaisir à la prière, tu cries à Dieu, l'ombre, la tâche, la tâche, la tâche, la tâche, la tâche, la tâche, ton esprit est restauré. On fuit en mesure que dans ta présence. Akwaba, 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 Kazarima en Côte d'Ivoire. Eh oui, chrétien, artiste, musicien, pasteur, prophète, docteur de la parole, vous qui voulez ouvrir la porte de votre ministère au monde entier, plus besoin de vous déplacer. Le monde vient à vous à travers notre site internet www.kazarima.fr. Kazarima, c'est une télévision disponible sur Drivebox ORAO, une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones Android. Kazarima Côte d'Ivoire, Nous sommes joignables au 00 225 75 157 188 00 225 22 490 157 Vous pouvez également nous écrire à l'adresse kazarimaivoire.com Que Dieu vous bénisse. Kazarima, votre ministère révélé au monde entier. Au revoir.